... Bonjour les enfants, nous sommes aujourd'hui dimanche 8 mai et je vous rejoins pour notre cathédrale du dimanche sur l'école de la messe. Ça fait un peu longtemps qu'on ne s'est pas vu et c'est pour ça que je voudrais d'abord vous rappeler ce que nous avions vu la toute dernière fois. Souvenez-vous, nous avons parlé de la communion, de ce grand moment où Jésus vient faire en nous sa demeure en nous donnant son corps en nourriture. La communion c'est un moment très important, c'est un moment de grande intimité où Jésus nous donne tout en se donnant lui-même en nourriture. Et il nous donne quelque chose de très particulier. Et ce qu'il nous donne de très particulier, c'est sa paix. Si vous êtes un peu attentif à la messe, vous remarquerez que plus nous nous approchons du moment de la communion et plus il est question de paix. La prière juste avant de communier nous dit « Jésus dit à ses apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Et puis après cette prière, le prêtre posant les mains sur le calice va vous dire que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Et dans l'agneau de Dieu, quand nous chantons l'agneau de Dieu, la dernière demande que nous faisons à Dieu qui est notre agneau, celui qui se donne en nourriture pour nous, l'agneau immolé, nous disons « Donne-nous la paix ». Eh bien, le dernier mot qui va conclure la messe, c'est « Aller dans la paix du Christ ». Et vous savez maintenant que la paix que Jésus nous donne, eh bien, c'est le fruit de son amour, le fruit du don qu'il nous a fait en mourant pour nous sur la croix. La paix, elle nous vient avec le sang que Jésus a versé pour nous. Dans le sang que Jésus verse pour nous, pour nous racheter des péchés, pour nous unir à lui, afin que nous ne fassions plus qu'un avec lui, eh bien, ce sang qu'il a versé pour nous, nous donne sa paix. « Je vous donne ma paix », nous dit Jésus. Alors, quand nous disons la messe « Aller dans la paix du Christ », eh bien, ça veut dire « Aller unis à Jésus pour donner Jésus ». Et en donnant Jésus, qu'est-ce que nous faisons ? Eh bien, nous donnons la paix. Si nous donnons aux autres Jésus, que nous avons reçu en écoutant sa parole et en le recevant en nourriture dans la communion, si nous donnons Jésus aux autres, eh bien, nous leur donnons la paix. La paix que seul Jésus peut nous donner en vérité. Donc, c'est un moment très important. Nous sommes ainsi, après la messe, à la fin de la messe plutôt, envoyés en mission. « Aller ». C'est l'ordre que le prêtre donne à tous les fidèles. « Aller dans la paix du Christ ». C'est d'une autre manière, une façon de dire « Je vous envoie » pour être auprès de vos frères les témoins de la paix qui vient de Jésus. La catéchèse de ce dimanche, les enfants, elle revêt un caractère un petit peu particulier parce que, sans doute, la plupart d'entre vous le savent-ils, le père Dominique Dussang, pour qui nous avons beaucoup prié ces derniers mois parce qu'il était très, très, très malade, le père Dominique Dussang nous a quittés, c'est-à-dire qu'il est reparti vers le ciel, notre véritable demeure. Il est décédé il y a quelques jours à Saint-Étienne et la messe de son enterrement, la messe de ses funérailles, sera célébrée ici dans l'église Notre-Dame de la Salette, mardi prochain à 10h. Le père Dominique Dussang, qui est décédé il y a donc quelques jours, j'ai eu le bonheur de le revoir cinq jours avant son décès. J'ai pu célébrer la messe dans sa chambre, il était encore conscient, c'est-à-dire qu'il savait bien ce qui se passait, il savait bien qui était là, et il était attentif aux très grands moments de la messe. Et justement, les deux grands moments de la messe où le père a été très attentif et très uni à moi, c'est le moment où j'ai changé le pain et le vin au corps et au sang de Jésus, où j'ai redit les paroles que Jésus nous a dites le soir du jeudi saint. Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le père était très attentif et il murmurait ses paroles du bout des lèvres parce qu'il ne pouvait plus parler, il n'avait plus de force. Et puis l'autre grand moment, c'est lorsque j'ai communié, je me suis approché de lui et avec le calice qui contient le sang de Jésus alors qu'il ne pouvait plus manger ni boire, j'ai trempé mon doigt dans le calice où il y avait le sang de Jésus et j'ai déposé quelques gouttes de sang sur les lèvres du père pour qu'il puisse communier. Il était très, très, très présent à ce grand moment de la messe. Enfin, quand nous nous sommes quittés, après ce grand moment de prière, je lui ai posé la main sur la tête et je lui ai dit justement ce que je viens de vous dire, les enfants. Père, allez dans la paix du Christ. En lui disant cela, je lui disais qu'il pouvait en paix parce qu'il possédait en lui Jésus partir vers le ciel. Le père est donc sur le chemin du ciel. Il nous est donc très unis. Et en ce dimanche, nous prions très, très fort pour lui. Nous prions très, très fort avec lui pour qu'ensemble, nous ne fassions plus qu'un en Jésus. À propos de ce grand moment que j'ai vécu avec le père Dominique Dussan dans sa chambre d'hôpital lorsque j'ai célébré la messe pour lui, j'ai dit au père que les enfants du cathé, les fidèles de la paroisse, notamment de la Salette, et j'ai nommé plusieurs personnes, lui étaient très unis, très, très proches. Quand je suis rentré dans sa chambre, je lui ai dit que j'étais venu avec beaucoup de monde pour le visiter. Alors, il a tourné la tête vers la porte d'entrée et puis, bien sûr, j'étais tout seul avec lui. Donc, il m'a souri. Mais il comprenait que je voulais dire par là que je portais dans mon cœur en venant le visiter toutes les personnes qui savaient que j'étais auprès de lui. Ainsi, quand j'ai célébré la messe pour le père Dominique, eh bien, vous tous les enfants, vos parents, tous les fidèles de la paroisse, tous ceux qu'il a connus et aimés étaient unis à nous. Nous ne faisions plus qu'un. Et si je vous dis cela aujourd'hui, les enfants, c'est pour que vous compreniez bien qu'au moment de la messe, la messe unit toute l'Église, toute l'Église qui est sur la terre et toute l'Église qui est dans le ciel. Elle unit l'Église du ciel et de la terre. C'est le moment le plus important de notre vie chrétienne, la messe, puisque c'est justement le moment qui unit de façon la plus parfaite l'Église du ciel et l'Église de la terre. Maintenant que le père Dominique est décédé, maintenant qu'il est reparti vers le père, eh bien, Dieu du ciel, nous le croyons. Il prie pour nous. Il prie pour nous pour que nous avancions sur le chemin à la suite de Jésus, comme Jésus nous l'a enseigné et comme il l'a voulu pour nous. Que nous nous aimions les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Ainsi, le père Dominique, sur le chemin du ciel, est uni aussi à tous les saints du ciel qui se préparent à l'accueillir les bras grands ouverts pour qu'ils vivent et qu'ils goûtent sans fin la joie et la paix que Jésus nous a donné en donnant sa vie pour nous. Ainsi, en assistant la messe chaque dimanche, vous n'oublierez pas qu'en étant là dans l'église à Notre-Dame de la Salette, vous êtes très unis à tous ceux et celles qui nous ont quittés sur la terre et qui sont repartis vers le ciel, qui sont soit au purgatoire parce qu'ils ont besoin de se préparer encore à voir Jésus face à face ou qui sont déjà au ciel et qui le contemplent avec tous les saints, avec tous les anges, avec tous les archanges. Alors, notre joie est grande, chers enfants, parce que tous ensemble, sur la terre comme au ciel, nous ne faisons qu'une seule famille qui est à jamais unie en Jésus, qui est réellement présent au milieu de nous et plus particulièrement dans le sacrement de l'Eucharistie. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à tout à l'heure pour la messe. de l'Eucharistie. Jésus-Christ, c'est réellement qui est réellement de l'Eucharistie. de l'Eucharistie. Jésus-Christ,